bonsoir ici au canada il est 11h55 jeudi le 26 octobre 2017 je vais essayer de faire un message court car à partir de minuit probablement que belle va me couper et l'internet et le téléphone et aussi chez je n'ai pas l'argent qu'il faut pour payer mon loyer le premier et je vais probablement être expulsé on va dire en tout cas je suis un être humain un simple être humain j'ai des limites j'ai des limites physiques je suis séropositif par ma faute j'ai des limites psychologiques comme n'importe qui j'ai des limites financières je reconnais mes limites et j'en ai beaucoup d'autres limites je connais personne qui a fait ce que j'ai fait on va dire juste depuis trois ans depuis que j'ai été remercié d'une compagnie où je croyais finir de ma vie et j'ai fait ce que j'ai pu et dans ce que j'ai fait j'ai constitué un réseau pour venir en aide aux hommes seuls au québec au canada mais aussi au moyen-orient en afrique et j'en ai eu aussi qui m'ont qui ont fait appel à moi de l'amérique du sud et des carrières j'avais espoir la preuve si je fais cette vidéo là c'est peut-être parce que j'ai espoir encore un peu j'ai essayé j'ai essayé depuis l'action de grâce où j'ai eu un souper assez particulier et une journée très particulière de faire ce que je pouvais pour sauver quelque chose qui malheureusement peu de personnes le savait mais quelque chose était en péril la solution que j'ai trouvée c'est d'essayer de donner de l'amour j'ai imaginé j'ai essayé 36 000 façons en faisant jouer de la musique en faisant des petites vidéos à qui que ce soit qui me contactait je leur donnais une vidéo d'encouragement il y en a qui ont trouvé ça stupide ou ridicule puis qui m'ont répondu des banalités ou des qui ont essayé d'avoir du sexe avec moi par rapport à ça je trouvais ça un petit peu déplacé mais je me disais qu'ils ne comprenaient pas j'ai offert à certaines personnes de prendre en charge le réseau que j'avais construit pour les hommes et à la place de prendre ça au sérieux on a un petit peu ri de moi j'ai essayé d'aider mes voisins d'en face mes voisins d'en arrière d'autres voisins ici à côté j'ai essayé d'aider ils ont Jean-Pierre qui faisait du squeegee au coin ici j'ai acheté des petits biscuits à la pâtisserie internationale j'ai essayé d'aider des gens dans les magasins en faisant un gâteau qu'ils ont aimé et on a appris que certaines amandes n'avaient pas de sel j'ai essayé d'aider des gens en leur montrant comment faire à manger qui sont restés ici ils ont laissé des messages sur mon Airbnb j'ai essayé de prendre des photos de ma ville pour montrer la beauté de ma ville j'ai essayé de faire des vidéos qui ont montré à quelle importance pouvaient avoir les mains d'une personne le non-verbal le drapeau arc-en-ciel un enfant j'ai essayé de faire entrer un petit garçon dans une école où je savais qu'il aurait été bien et que ça lui aurait aidé à lui son petit frère et ses soeurs j'ai essayé d'aider une dame qui était maltraitée par son mari en fait elle c'était une chose mais ses enfants c'est ce qui était le plus important et malheureusement les réponses que j'ai eues de certains j'ai appelé 8 à 1 puis à l'époque c'était au mois de juin ou juillet j'ai essayé d'héberger des itinérants j'en ai eu plusieurs j'ai eu le petit Matt qui venait du Nunavid j'ai eu Stéphane que je suis allé chercher à la maison du père j'ai eu Dominique et Patrick que j'ai trouvé dans un parc après 90 jours à l'extérieur qui était avec le curateur public j'ai essayé de partir des tours de ville pour montrer la beauté puis l'importance de chaque chose qui se sont passées à Montréal depuis pas juste 375 ans mais depuis un méchant bout j'ai au mois de mars le 18 mars ou le 8 mars fait une vidéo et une page pour honorer la femme j'ai utilisé Mme Casse-Grain qui même si la loi pour le vote a été accordée aux femmes en 1918 elle a dû travailler contre les gens les hommes de l'Assemblée nationale et de la Chambre des communes jusqu'en 1946 je crois contre M. Duplessis et d'autres femmes comme Indira Gandhi qui s'est fait assassiner et accuser ou Eléonard Roosevelt qui a réussi à réunir et terminer le travail qui avait été fait par les Français lorsqu'ils ont commencé à essayer d'établir des droits de l'homme mais Mme Roosevelt a terminé le travail Mme Roosevelt a aussi permis aux Noirs de pouvoir défendre leur pays dans l'aviation Abraham Lincoln a aidé la cause de l'esclavage mais Malcolm X et Martin Luther King ont fait des choses et j'ai fait une vidéo là-dessus qui est dure à regarder mais qui montre la réalité j'ai parlé de Lady Di j'ai fait une vidéo drôle sur la reine et puis le pape mais il faut mettre un petit peu d'humour parce que quand ça devient trop sérieux les gens décrochent j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé avec M. Abdel aujourd'hui de voir quelles solutions on pourrait trouver pour que les rues puissent être nettoyées j'ai essayé d'expliquer pourquoi c'est important que les voitures aillent moins vite sur ma rue par rapport à la CPE qui est à l'autre coin de rue et par rapport à tous les enfants mon petit voisin la petite voisine qui vient voir son père des fois qui peuvent traverser la rue par inadvertance et se faire frapper par une voiture qui allait presser d'arriver au stop j'ai essayé d'aider le frère de ma filleule ça n'a pas fonctionné ça servirait contre moi j'ai essayé d'aider beaucoup de gens j'ai essayé d'aider mes conjoints mes ex-conjoints les gens qui sont restés chez moi soit par Airbnb soit par parce que je les connaissais que j'avais été leur donner de la nourriture à l'hôpital ou d'autres personnes à qui je suis allé porter de la nourriture quand ils étaient malades pis que je savais que d'aller là pis de dire que je voulais les aider c'était trop mais si on apporte de la nourriture ben ça donne de quoi à discuter pis on partage un repas pis c'est un petit peu plus le fun on a un prétexte pis ma nourriture est peut-être pas celle d'un chef mais on me dit que c'est pas pire pis bon j'ai essayé de me défendre quand on m'a accusé de raciste comme de quoi que je ne tolérais pas les gens de race noire sous mon toit et que j'étais intolérant j'ai fait appel à l'aide juridique et on m'a refusé de l'aide j'ai reçu la lettre là j'ai essayé de me défendre et pis j'ai pas pu j'ai essayé de devenir guide touristique mais on m'a expliqué que je 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 pouvais pas parce que la loi était comme ça et que ça valait pas la peine de la changer pis que j'étais personne moi pour espérer que la loi change j'ai essayé d'aider ce soir les enfants parce qu'ils étaient victimes d'intimidation mais j'ai je suis personne moi j'ai pas de j'ai pas de lien familial avec ces enfants là pis ce qu'on me dit à la fin ben c'était que c'était à moi à faire plus je suis plus capable je suis plus capable j'ai atteint mes limites je suis désolé et probablement pis j'ai essayé d'aider ma mère j'ai essayé de l'aider mais elle croit encore que je sais pas je suis stupide ou que je sais pas compter que je suis stupide pis peut-être qu'elle a raison parce que dans le fond ce qui va se produire probablement c'est qu'on va juger le fait que je n'ai pas réussi on va juger le fait que j'ai pas fait assez puisque j'ai pas réussi on prendra pas un miroir pour se demander si soit autre que moi on fait quelque chose ou qu'est-ce qu'ils ont fait et s'ils ont réussi j'ai un conjoint qui me disait que je finissais jamais rien peut-être qu'il avait raison mais j'essaye j'ai essayé j'ai sûrement fait plein d'erreurs puisque j'ai pas réussi et c'est ça qu'on va juger de moi que j'ai pas réussi personne va dire j'aurais dû les gens qui me disent fais le pas à la place de m'aider à le faire comme la fille d'une dame ici dans une boutique que je lui ai fait réaliser que sa mère si elle faisait tant de choses même si elle lui disait de pas le faire c'était pas de lui dire de pas le faire c'est de le faire pour elle pour pas qu'elle ait à le faire elle a compris qu'est-ce que je voulais dire je crois pas qu'elle en a fait plus et je crois qu'elle a continué à dire à sa mère d'arrêter de le faire plutôt que de le faire pour elle et moi on me dit aussi faites pas ça monsieur Grenier pour se laver la conscience parce que eux sont pas capables de le faire ou ils savent pas par où commencer moi qui me le demande je vais leur dire qu'est-ce qu'il faut faire je vais leur dire qu'est-ce que j'ai besoin pour m'aider mais on préfère me dire de pas faire ce que je veux faire plutôt que de m'aider si je demande de l'argent les gens vont dire ben c'est une histoire d'argent et un Greg me l'a dit il m'a dit je savais que c'était juste une histoire d'argent ton affaire il m'a descendu il m'a descendu il m'a et c'est pas le seul qui a fait une campagne de salissage contre moi beaucoup de gens ont préféré me dénigrer dire que j'étais une mauvaise personne dire que j'étais en tout cas je sais pas toutes les intentions qu'on m'a prêté comme étant mauvais qu'est-ce que vous voulez les gens préfèrent dire que je suis mauvais moi plutôt que de mettre la main à la pâte ou l'épaule à la roue pour m'aider on peut pas empêcher un coeur d'aimer et moi mon coeur tout petit il y a de la place dedans il y a de la place pas juste pour moi il y a de la place pas juste pour mes ex-conjoints même ceux qui sont décédés il y a de la place pas juste pour mes anciens amis il y a de la place pas juste pour ma famille qui ne me parle plus il y a pas de la place juste pour mes anciens collègues d'école que ce soit au collège ou à l'université ou mes anciens collègues de travail peu importe les travaux que j'ai fait à l'étranger ou ici il y a de la place pas juste pour les québécois il y a de la place pas juste pour les gens du Nunavit et Calhuit ou il y a de la place pas juste pour les gens de l'Ontario de Toronto de Brampton de Toronto-Ouest Toronto-Ouest il y a de la place pas juste pour les gens des Prairies il y a de la place pas juste pour les gens de Vancouver ou Whistler ou la Clouise il y a de la place pas juste pour l'Alaska il y a de la place pas juste pour pour Donald Trump. Il n'est pas fin, mais on ne peut pas empêcher encore d'aimer, puis je sais qu'il ne comprend peut-être pas. Il n'y a de la place pas juste pour les Américains. Il n'y a de la place pas juste pour les Argentins qui détestent les Noirs, ouvertement. Il n'y a de la place pas juste pour les Brésiliens, dont la devise du pays sur le drapeau est très importante. Et lorsque cette devise-là sera comprise et mise en œuvre par les Brésiliens, je crois que le monde va aller mieux. Il n'y a de la place pas juste pour les Péruviens. Il n'y a de la place pas juste pour toute l'Amérique du Sud, jusqu'aux capteurs de feu, les îles Galapagos, les Falklands que Margaret Thatcher a défendues. Il n'y a de la place pas juste pour les Caraïbes. Il n'y a de la place pas juste pour le Panama, le Costa Rica, le Belize, l'Équateur. Il n'y a de la place pas juste pour le Maghreb, même si eux me tueraient si j'allais dans ces pays, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Niger. Tous ces pays, si moi j'y vais, on va me tuer. Je le sais. Même si on me dit que non, je sais que oui. La Vallée des Rois, les Pyramides, l'esclavage qui a permis de construire ces merveilles a tué énormément de gens. Les femmes de qui on a pris les maris, qui devaient amener de la nourriture à la maison et que leurs maris se sont retrouvés aux galères, elles ont dû se battre pour faire survivre les enfants qui, malgré tout, aujourd'hui, en 2017, malgré USA for Africa, meurent toujours à toutes les 3 minutes. Donc ça fait combien de minutes, là? Je crois que ça fait 25 minutes. Non, 17 minutes. Donc à 3 enfants par minute, il y a au moins 5 enfants qui sont morts depuis que je parle en Afrique. Malgré ses actions complètement méchantes, M. Poutine, il a de la place dans mon cœur, parce qu'il ne comprend pas. Et malgré que j'ai vilipendé la Russie, la nation russe au complet, parce qu'ils commettent un génocide incroyable, je les aime barrer. Les fjords de Norvège ou de la Scandinavie, même si eux ne s'occupent pas du reste du monde, ce qui est bien parce que Charité vient leur donner, commence par soi-même. Donc eux, ils l'ont compris. Je les aime pareil. L'Islande, l'Irlande, le Groenland, l'Antarctique avec les pingouins ou le pays du Père Noël. Les Philippines, la Malaisie, l'Inde qui va lapider des Noirs. En tout cas, si on n'a pas la peau assez claire, on les tue ou on les traite comme des excréments. Le Bangladesh, le Pakistan, l'Iran, la Syrie, toute la Perse, la Mésopotamie, Constantinople ou Istanbul. Les Turcs, les Grecs, les Italiens, les Espagnols qui ont de la difficulté, tous ces gens, je les aime pareil. Vous allez me dire, t'es stupide Jean-François, t'as pas d'affaires à les aimer. Dites-moi pas de pas les aimer. Aimez-les, vous aussi. Ça va peut-être les aider plus. J'ai eu la chance d'aller en Australie voir les Arborigènes de la manière qu'ils étaient traités par rapport aux Blancs. Qui viennent du Royaume-Uni, naturellement. Qui sont arrivés après les Arborigènes, mais qui gèrent le pays, qui ont géré la crise des kangourous, qui ont géré les marsupiens. Et même s'ils ont le Union Jack sur leur drapeau avec les étoiles, et qu'ils ont détruit l'identité des Arborigènes, les Ambaray. J'ai eu la chance d'aller faire de la plongeant d'Apnée sur la Grande Barrière de Corail. J'ai eu la chance de voir le désert d'Australie. J'ai eu la chance de faire du Deltaplan à Rio de Janeiro. J'ai eu la chance d'être à Athènes, la même année que les Olympiques, étaient retournés à Athènes en 2004. J'ai eu la chance de voir les météores avec Kalambaka, Metsuovo, les Goumenitsa, Corfou, et les îles normales comme Mykonos et Santorin. J'ai eu la chance de rester à Santorin. J'ai adoré Santorin. J'ai adoré Corfou surtout. J'aurais aimé voir Kefalonia. J'aurais aimé voir Zakynthos. J'aurais aimé aller en Sicile voir le Vésuve. J'aurais aimé... Et j'aime ces endroits. Même Pompéi où... En fait, à Santorin, il y a une ville qui est un petit peu similaire à Pompéi. Le Pacifique Sud, Bora Bora, avec Maui, les trois ailes principales. La Thaïlande, où j'ai envoyé un ami, Gilbert, et que j'ai un autre ami qui va régulièrement chaque année. Et j'ai une autre personne que j'ai connue au promenade de la cathédrale qui, lui, voulait aussi aller vivre un trip en Thaïlande. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de prostitution de la part des Blancs pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Enfin, les Occidentaux vont chercher du sexe dans ce pays parce que ça coûte pas cher. Ils peuvent les exploiter comme ils veulent. Mais j'aime les enfants. Pas sexuellement, s'il vous plaît. Ne dites pas ça. N'allez pas me détruire encore plus. Je crois que les enfants sont la solution. Il faut les aimer, les enfants. Il faut les respecter. Il faut les écouter. Même si l'Église catholique... Savez-vous quelle est l'armée la plus grande sur la Terre, à part de l'OTAN? La Corée du Nord a la plus grande armée sur la planète. Savez-vous c'est qui la deuxième plus grande armée sur la planète? Ça va vous donner une chance. Leur voisin. La Corée du Sud. Savez-vous quelle est l'armée la plus dispendieuse sur la planète? Vous allez capoter quand vous allez savoir. L'armée la plus chère... Celle qui coûte la plus chère par année, en frais de milliards. En frais de milliards. Parce que l'armée de la Corée du Nord coûte 5 ou 6 milliards par année. L'armée de la Corée du Sud, je crois, coûte 3 ou 4 milliards par année. Mais l'armée la plus dispendieuse par année sur la planète protège un État aussi petit que Andorre, aussi petit que Monaco. Elle protège le Vatican. Et c'est la plus chère. Et savez-vous combien ils sont? 214. Et pour ce qui est de la Corée du Nord, ils sont 5 ou 6 millions. Et ça coûte 5 ou 6 milliards. Et le Vatican, avec son armée, sont 214 ou 215. Et ça coûte, je crois, 15 à 20 milliards par année. Non. On ne peut pas comparer ça au coût de la pape mobile. Mais, c'est quand même spécial, non? Que l'armée, une des plus petites, c'est pas la plus petite. Il y a des armées plus petites que 214 membres de l'armée. Mais c'est celle-là qui est la plus chère. L'armée du Vatican. Qui, naturellement, est fournie par la Suisse. Les Oives, qu'on appelle. Mais les Suisses n'ont jamais fait la guerre. Et probablement qu'ils ne feront jamais la guerre. Et pourquoi? Parce que tout le monde sait que les Suisses sont très bien armés. Et personne ne va attaquer la Suisse. C'est pour ça que c'est la Suisse qui défend le Vatican. Et c'est pour ça que la Suisse est en un pays très riche. Et très beau aussi, avec leur montagne, qui est sur le côté des Alpes. Avec Bâle et Zurich. La Suisse, c'est pour rien qu'on a une croix rouge sur leur drapeau. Une croix blanche, en fait, avec le drapeau rouge. Et même, j'ai vu à Alexanderplatz, à Berlin, quand ils ont construit la tour d'Alexanderplatz, naturellement le christianisme, à ce moment-là, est un petit peu fébrile. Et ce qu'ils se sont aperçus, une fois qu'ils ont construit la boule au-dessus d'Alexanderplatz Tower, qui est au-dessus de la gare de train, c'est que le soleil, il fait une croix sur cette boule en-dessous du belvédère, où est-ce qu'on peut marcher. J'ai marché, j'ai fait l'auto, j'ai vu Berlin-Est et Berlin-Ouest. J'ai même pu prendre un train de nuit pour traverser la forêt noire entre Berlin et Munich. J'ai vu Maduro d'âme, à Amsterdam. Dans ce voyage-là, j'avais eu la chance de partir du Mexique, où j'avais fréquenté un jeune homme qui s'appelait Jésus. Mais il y a eu des Jésus, il y en a beaucoup au Mexique. Quand je suis arrivé à Amsterdam, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Thor. Dans mon voyage, je suis parti d'Amsterdam, j'étais allé en Allemagne, j'étais allé en Autriche. Puis après ça, je suis terminé en Hongrie. Et depuis la peste, j'ai pris un vol, puis je suis atterri à Athènes. Puis à Athènes, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Zeus. J'ai rencontré trois dieux en un voyage. J'ai été chanceux. J'ai eu une belle vie. C'est pour ça que je calcule que je dois essayer de donner un peu de qu'est-ce que j'ai pour essayer de sauver cette petite planète bleue qui est rendue un village. Comme j'ai demandé à Bukhar Diouf, je lui ai demandé, Bukhar, si ton grand-père dit que ça prend un village pour élever un enfant, si l'enfant meurt, qui est responsable de la mort de l'enfant? Si, avec la mondialisation, la planète est devenue un village, qui élève les enfants de notre village bleu? Les enfants d'Afrique sont les enfants de quels villageois? Et est-ce que c'est la responsabilité des mères, de ces enfants, seulement et uniquement? Est-ce que ce sont elles qu'on doit blâmer? Est-ce qu'on doit encore blâmer la femme? J'avais une autre question. J'avais à peu près 20 questions que je voulais envoyer à Bukhar, qui demandait, à un certain moment donné, qu'est-ce qui est le plus vieux métier du monde? Et au niveau économique, ou en tout cas mercantile, ou en marketing, s'il n'y a pas de client pour un produit, est-ce que le produit va se vendre? Je ne crois pas. Donc, le produit étant donné par ceux qui exercent le plus vieux métier du monde, forcément, il y a une clientèle qui achète le produit. Donc, est-ce qu'on doit blâmer ceux qui achètent le produit ou ceux qui l'offrent? Et maintenant, quand ceux qui l'offrent le produit du plus vieux métier du monde, si quelqu'un est conscient qu'il fait affaire avec un vendeur du plus vieux métier du monde, ou une vendeuse, plus souvent du plus vieux métier du monde, et qu'il en est conscient, et qu'il lui donne de l'argent pour son produit, qui est son corps, est-ce qu'il est coupable? Et s'il n'y avait pas eu d'acheteur depuis que le monde est immonde, est-ce que le plus vieux métier du monde serait vraiment ce que c'est? Comme ce qui s'est passé au Colisée, quand il y avait des jeux, quand les Noirs se faisaient manger par les tigres, et les panthères, parce que les Italiens ne se faisaient pas manger, et c'était les Noirs, et les gladiateurs, qui généralement n'étaient pas très très italiens. Et quand j'ai visité le Colisée, je l'ai visité deux fois, j'ai vu les arches où le plus vieux métier du monde se pratiquait pour soulager les besoins oppressants des centurions, des gens qui assistaient aux jeux, les jeux qui duraient des mois. Il y avait un toit sur le Colisée, en fait en-dessus, il y avait un toit sur le Colisée, il est énorme le Colisée. Comme le Forum, et comme le Panthéon, qui est en fait en face de la fontaine de Trévis. La fontaine de Trévis, c'est vraiment beau, les chevaux qui sortent de la fontaine. Et j'ai garaché de l'argent dans la fontaine de Trévis, j'ai fait des souhaits. J'ai vu les deux églises à Rome aussi, qui sont égales. Puis il y a des gens qui vont dans les deux. J'ai des photos de tout ça. J'ai vu à Venise, à Bologne, à Bologne. Nous, ici, à Montréal, on a les marquises de la Plaza Saint-Hubert, qui a été faite dans les années 80. Et on était tout tiers de tout ça. Mais à Bologne, les trottoirs sont couverts avec de la pierre. Et c'est aussi vieux que comme à Toulouse. À Toulouse, quand j'ai fait la France et puis l'Espagne, avant d'aller dans la vallée des Châteaux, on avait passé une nuit à Toulouse. C'était super beau, parce que c'est une ville universitaire. Puis il y avait aussi des... Un peu comme à Paris, la rue des... La rue des... Merde, j'ai oublié le nom. Mais à Corfou, il y a un autre endroit où ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a à Paris. J'ai oublié le nom, en tout cas. Et donc, à Toulouse aussi, il y avait la grande place, là, devant un grand édifice. C'est immense, cette place-là. Mais j'aime tout ça. J'ai eu la chance de voir ces choses-là. J'ai eu la chance de voir les arbores et... Enfin, la civilisation en Mera, au Panama, où les femmes n'ont pas de médecins. Pour l'épidural. L'épidural, oublie ça, là. Et quand ça déchire, quand le bébé est trop gros, parce qu'il a oublié la césarienne, là, il n'y a pas de césarienne. Donc, le bébé doit forcément sortir par les voies naturelles. Et si ça fait mal, bien, la femme doit souffrir. Et si on veut avoir un médecin, bien, c'est 90 minutes de pirogue avant d'arriver à la fin de la rivière. Puis après ça, il faut prendre... Nous, on avait pris une voiture pour se rendre jusqu'à la route. C'était un autre 30 minutes de voiture. Puis après ça, on était, je pense, 30 ou 40 minutes de Panama City. Donc, dans la civilisation Ambera, où j'ai vu des singes dans le village, et puis on a dansé avec les habitants, puis les maisons étaient sur pilotis pour se protéger des alligators. Il n'y avait pas d'antenne de télé, là. C'était vraiment, là, chif. Comme quand j'ai vu les Huichols au Mexique, dans les plateaux de la Sierra Madre. Après, les Huichols ne voulaient pas qu'on prenne les photos d'eux. Puis je me rappelle, quand on est arrivés, on avait atterri à un Cessna. Bien, ce n'était pas un Cessna, c'était un petit peu plus gros qu'un Cessna. On était une dizaine de personnes. Et puis il y avait un chien que des enfants avaient mis entre deux barreaux, puis il y avait du sang qui coulait parce que le chien, il essayait de sortir puis il n'était pas capable. Puis les enfants le regardaient, puis il riait. Et le guide de notre groupe a été enlever le chien, là. Mais c'était affreux de voir ça. Mais les enfants, ils ne comprenaient pas. Parce que pour eux, l'animal n'avait pas une arme ou quelque chose comme ça. Mais ils ne voulaient pas qu'on prenne les photos d'eux parce qu'ils croyaient que quand on prenait des photos, ça volait une partie de leur arme. Bon, c'est une philosophie. Les Huichols, ils descendent des fois à Porto Vallarta ou peu importe les villes le long de la côte ouest, sur le Pacifique, pour vendre leur Huichol. J'en ai quelques-uns de là avec toutes les petites billes qui font à la main avec la cire d'abeille sur des plaques de bois. J'ai eu la chance d'aller à Chichen Itza. Et à l'époque, j'ai pu monter sur la pyramide et prendre des photos des Thousand Columns, les mille colonnes, qui étaient à côté en bas. Puis l'observatoire que les Mayas avaient construit, les Cénottés, sur la péninsule du Yucatan. J'avais pu me rendre même jusqu'à Mérida et voir la Ciudad Amaria qui est fantastique, qui est vraiment belle. Toute jaune, toute jaune. Amario, ça veut dire jaune. Les autres sites archéologiques comme Coba, j'ai monté Coba. Je n'ai pas pu aller à Ouchemal, mais j'ai pu aller à J'carette, naturellement, qui est plus commercial, mais à côté, Tchelha, où j'ai fait de la plongée avec les poissons tropicaux. J'ai des photos sous-marines. Mais ça ne bat pas San Andrés et Providence. Providence, quand je suis allé, Providence est une petite île qui fait partie de l'archipel de San Andrés qui est en plein milieu de la mer des Caraïbes. Et puis, encore là, quand on avait atterri de San Andrés à Providence, il avait fallu passer avec le Cessna pour que les vaches se tassent la piste atterrissale. Puis on a remonté. Après ça, on a réatterri. Puis là, il y a comme 50 véhicules sur l'île. Il y a une école. Et puis, les gens se promènent à pied. Mais la beauté de l'eau, la beauté du ciel, c'est absolument fantastique. Et j'étais là avec Michel. Ouais, ouais. Et puis, tous ces gens que j'ai vus à Paris quand j'ai monté dans la Tour Eiffel et que j'ai vus, Montréal était à 6500 km de la Tour Eiffel. Puis c'était marqué dans la Tour Eiffel. Puis il y avait toutes les villes tout le tour qui étaient enseignées, que ce soit Istanbul ou Jakarta ou Moscou. Toutes les villes dans le haut de la Tour Eiffel, quand on est en haut à l'observatoire, après l'ascenseur, il y a une ou deux ascenseurs. Puis vous savez qu'il y a une petite chambre en haut de ça qui était réservée à M. Eiffel où il y a un petit bureau. Et c'était son bureau. Imaginez rester dans la Tour Eiffel. Ce serait fantastique, ça. La galerie, la galerie sur l'eau du château de Chenonceau. Le château de Chenonceau est absolument fabuleux. Le château des Dames qu'il s'appelle. Il est plus petit que Chambard. J'ai aimé Chambard aussi. Chambard, c'est l'escalier. L'escalier en collimason qui était un des premiers. Je crois que ça a été fait, dessiné par Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, j'ai pu voir la chapitre 16 naturellement deux fois. J'ai eu la chance à l'année 2000 d'être à Rome pour le jubilé, pour la messe du jubilé de la mort de Jésus 2000 ans plus tard. C'était Jean-Paul II. C'était la quatrième fois que je voyais Jean-Paul II parce que je l'avais vu trois fois à Montréal quand je travaillais à l'oratoire Saint-Joseph. On avait eu une passe pour les employés pour voir le pape quand il était venu. Je ne travaillais pas ce jour-là donc j'étais revenu à la maison et moi et mon ami Niaty on était allé au parc Jaurie où on s'est amené juste en bas et Jean-Paul II était en haut et il faisait sa messe. Après ça, quand il est parti du parc Jaurie dans ce temps-là les expos ne jouaient plus. Les expos étaient déjà rendus au stade olympique mais quand il s'en allait après ça vers le stade olympique justement où Céline a chanté une colombe en s'en allant il a pris Jean-Talon puis après ça nous on l'a suivi de Jean-Talon puis Saint-Laurent puis je courais à côté de la pape mobile jusqu'à Saint-Denis mais là à Saint-Denis on était fatigué puis il y a un moment donné il fallait retourner à la maison aussi puis Niaty aussi cette année mais on a suivi le pape donc j'ai vu cette journée-là le pape trois fois Jean-Paul II puis Jean-Paul II quand j'ai écrit sur LGBT et Dieu parce que je trouvais qu'il prenait quelque chose pour aider la communauté LGBT à se retrouver par rapport à Dieu parce qu'on a besoin d'une spiritualité même si on est gay puis même si l'Église catholique moins depuis les progrès que Jean-Paul II a fait les progrès que Benoît XVI a fait et les progrès que François Ier a fait pour la communauté gay bravo messieurs les trois il y en a beaucoup qui les blâment par rapport au fait qu'ils n'ont pas fait assez comme moi on va me dire que je n'ai pas fait assez mais moi je suis quand même content que Jean-Paul II ait ouvert la porte par des petits gestes mais on s'entend que l'Église catholique même depuis Vatican II ne peut pas changer la doctrine complète en dedans de 5 minutes moi je trouverais ça facile à faire mais on ne peut pas on ne peut pas parce que des mentalités ça prend des générations à changer et vu que autant l'Église catholique ne permet pas à une femme d'être pape même si on a déjà eu deux papes deux papes gars ça c'est correct mais une femme pape on a bien de la misère avec ça on va critiquer le Koweït qui ne permet pas aux femmes de pouvoir conduire mais enfin et puis mais bon des incohérences j'en avais soulevé trois incohérences par rapport à ma ville comme qu'est-ce que j'avais dit justement par rapport à Jeffrey Hammers puis ça j'ai trouvé tellement bizarre que le 2 septembre j'écris mon article sur ma page le 11 septembre Denis Coderre sort de son chapeau l'histoire de Jeffrey Hammers mais il n'a pas parlé de Michel Chartrand parce que moi j'ai parlé beaucoup de Michel Chartrand et je trouvais que la rue Hammers devrait s'appeler Michel Chartrand et j'ai expliqué sur mon site le monde merveilleux de Scrapwebing pourquoi je croyais que Michel Chartrand même s'il a un parc à longueuil devrait parce que grâce à lui on a pu au Québec avancer beaucoup et j'avais soulevé les deux autres incohérences qui étaient le coin de rue entre au coin de Robert Bourassa et René Lévesque qui pour moi est évident c'est une incohérence mais ça on ne peut pas faire autrement mais j'avais expliqué aussi que le fait que l'avenue Robert Bourassa est du nord au sud et que l'avenue le boulevard René Lévesque est de l'est à l'ouest et moi dans ma tête c'est clair le schéma de le Québec francophone et le Québec anglophone le mouvement de gauche et le mouvement de droite les péquistes les ébépendistes les indépendantistes et les libéraux ou les conservateurs et l'autre incohérence que j'avais soulevée c'était par rapport à Montcalm et Wolfe qui sont juste à côté de Jeffrey Hammers qui pour moi c'est Montcalm ok qui laisse sa rue dans l'est correct mais Wolfe était-tu obligé de la mettre à côté? je comprends qu'il y a des frais associés à des changements comme ça de toponymie toponymie d'une ville mais on s'entend-tu que si on faisait comme un petit remaniement ça pourrait peut-être se faire tout d'une chose et puis après ça remettre ça clean moi c'est ce que je pense mais moi je suis personne et moi on va probablement m'accuser d'avoir soulevé ces points-là d'avoir ouvert la boîte de Pandore et de ne pas avoir terminé j'aimerais bien terminer mais on va me couper l'électricité pas l'électricité mais le téléphone et l'internet demain en fait mais maintenant il est minuit 35 et d'ici quelques heures probablement que Belle va couper mon téléphone va couper mon internet et j'aurai plus de communication j'avais des projets dont j'ai parlé pour Parc Extension ici des beaux projets qui impliquaient Héberjeune qui impliquaient tous les commerçants de la rue de Acadie jusqu'à Avenue du Parc j'avais des beaux projets que je pourrais mettre en oeuvre encore mais j'aurais plus d'internet j'aurais plus de chez nous j'aurais plus de téléphone quand j'ai expliqué ça c'est la quatrième fois qu'on m'appelait aujourd'hui pour me dire qu'on était pour me couper et puis j'ai expliqué que si on me coupe les communications c'est comme couper les jambes à un vidangeur puis espérer qu'il va faire de l'argent après pour être capable de payer ses dettes fait ce qu'on va se rappeler c'est que j'ai pas payé mes dettes ça on va s'en rappeler qu'est-ce que j'ai essayé de faire je pense pas qu'on va s'en rappeler on va me blâmer pour avoir essayé d'avoir espéré d'avoir espéré que quelqu'un m'aide d'avoir espéré qu'Amnesty International m'aide avec mes 5 Africains que j'essaye d'aider on va me blâmer comme quand j'ai fait chanter une messe pour ma grand-mère le 27 février 2017 et que absolument personne est venu personne on m'a appelé pour me donner un char comme on dit on m'a on m'a blâmé que j'avais pas choisi la bonne journée on m'a blâmé que j'avais pas choisi le bon endroit on m'a blâmé de plein de choses personne n'a pensé que je voulais juste avoir du monde alentour de moi puis qu'une église pour 15 piastres c'est pas cher puis que si j'avais fallu que je loue une salle probablement qu'il aurait fallu que je mette le bar ouvert pour qu'une personne peut-être vienne il y en a une personne qui m'a dit qu'elle était venue mais que c'était de ma faute encore parce que j'étais pas là quand elle s'est présentée puis moi j'avais donné le rendez-vous à 8h45 puis il m'a dit moi je suis allé à 8h30 puis t'étais pas là j'ai attendu puis t'es pas venu puis fait que je suis parti Guy t'es drôle et une autre personne qui était venue supposément pour moi puis qui m'a sorti une histoire à brancadabrante qui m'a fait peur je l'ai foutu dehors parce qu'il me faisait peur si j'avais pas eu peur ben j'aurais eu au moins une personne qui m'aurait aidé mais il m'a donné tellement de reproches par rapport au fait que le métro était trop loin que c'était difficile de se rendre chez moi en fait beaucoup de gens m'ont reproché que c'était tellement difficile de se rendre chez moi pourtant les gens qui ont resté ici avec Airbnb la plupart trouvaient que c'était très facile de se rendre chez moi puis eux ils viennent d'Afrique ils viennent d'Europe ils viennent d'Amérique du Sud ils ont tous réussi à se trouver facilement puis ils ont même écrit sur mon profil Airbnb qu'ils trouvaient que c'était quand même bien mais mes amis en tout cas les personnes qui se disent mes amis eux m'ont tous reproché où est-ce que je restais puis que c'était beaucoup trop de troubles pour venir chez moi mais tout ce monde-là je les aime pareil et tous les pays où j'ai visité j'aime ces gens-là pareil je sais que vous allez me dire Jean-François arrête d'aimer aime plus les gens je pourrais pas arrêter d'aimer les gens ni ma filleule ni son frère sa sœur ni les enfants de ma femme la porte-mère ni les enfants de l'ex-conjoint à ma mère et leurs enfants puis c'est pour ça que j'ai 10 héritiers et le dernier c'est un enfant en particulier sa mère ne sait pas que lui est mon 10e héritier et lui naturellement il a peut-être 6 mois aujourd'hui il ne sait pas qu'il va être un de mes héritiers mais bon mais il s'appelle Grenier mais hériter hériter de quoi moi justement le 27 février à la messe de ma grand-mère toute l'histoire de la messe en tant que telle j'ai essayé de réciter mon autre père mais je ne m'en rappelais plus j'ai essayé de réciter le je vous salue Marie mais je ne m'en rappelais pas non plus puis le je crois en Dieu aussi puis les dames qui étaient assises là qui faisaient le chapelet tous les matins à 8h30 depuis 6 mois je ne savais pas que ça se passait puis ça ne se passait pas juste à l'église de Sainte-Sécile ça se passait dans toutes les églises catholiques enfin c'est une parenthèse mais dans le serment du curé parce qu'on commençait le carême il a parlé qu'il fallait faire attention à notre alimentation tout ça mais il a dit une phrase qui m'a été qui m'a été qui m'est restée ça je calcul que c'est un des beaux messages que ma grand-mère spirituellement m'a relaissé grâce à cette messe là que j'ai faite chanter pour elle pour 15 piastres il est plus facile de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille que d'amener des millions au paradis moi je trouve ça intéressant comme phrase sur le coup je n'ai pas trop compris mais après ça j'ai regardé les choses puis là j'ai comme compris qu'est-ce que ça voulait dire puis je me fous qui est-ce qu'il l'a dit je trouvais que la phrase avait bien de l'allure puis on se fout que ce soit le paradis ou le nirvana ou le soudra mais je trouvais que ça avait bien de l'allure donc le matériel est-ce que c'est important probablement que oui et probablement j'aurais dû y apporter plus d'importance puis comme ça on ne couperait pas mon bel puis on ne couperait pas on ne m'expulserait pas dans 5 jours mais bon ça a l'air que je ne sais pas où sont les priorités et l'amour qu'on peut donner aux gens qui qu'ils soient que ce soit un enfant une personne âgée un voisin un collègue de classe un collègue de travail un étranger sur la rue un itinérant ça ça a l'air que je n'ai pas eu la bonne idée de penser que c'était important ce que j'aurais dû penser c'est probablement que l'argent est important en tout cas c'est ce que je me suis rendu compte que tout le monde trouvait qu'il était important puis c'est pour ça que je n'ose pas n'en demander à personne parce qu'on m'a fait comprendre que ce n'est pas une chose qui se demande probablement qu'on a raison et c'est pour ça que je n'ai jamais donné d'argent à mes neveux ni ma fille je leur donnais toujours des cadeaux des cadeaux qui travaillaient leur mental que ce soit un puzzle que j'ai acheté à Sao Paulo ou une navette spatiale en Lego même les enfants je donnais juste un cadeau à Nicolas mais c'est une tortue puis ça a l'air qu'il avait bien aimé Alexis j'y avais donné un toutou aussi mais ce n'était pas la même chose je l'ai vu juste deux fois puis il était bébé mais bon Jennifer je l'ai rencontré c'est une adulte elle a même eu un enfant mais elle elle fait partie de mes héritiers aussi puis sa fille aussi naturellement fait partie de mes héritiers Aiko et Gaëlle aussi j'aime tout ce monde là je suis stupide peut-être d'aimer c'est stupide ça a l'air d'aimer il est mieux d'être stupide puis essayer même si je ne réussis pas je n'aurais pas eu ce qu'il faut pour réussir donc on va calculer que j'ai fait un échec moi j'avais eu une situation quand je travaillais chez Transat où mon boss m'avait dit peut-être que je fais une erreur mais il n'y a personne qui va me blâmer parce qu'au moins j'ai fait quelque chose pas de règle quand j'avais soulevé un problème puis qu'en fait on avait sauvé le champ de gang de monde là-dessus mais il y avait eu une erreur et on a capitalisé sur l'erreur que j'ai fait plutôt que le fait que j'en ai sauvé peut-être je pense que c'était 10 000 personnes ou 5 000 personnes 5 000 personnes je pense qu'elles étaient touchées par l'erreur que j'avais trouvé mais j'en ai peut-être dérangé 200 de trop donc on a dit t'as dérangé 200 personnes Jean-François là et comme j'ai dit dans les vidéos sur comment s'excuser que j'ai fait en français en anglais en français et en espagnol personne ne peut me dire Jean-François il y en a quelques-uns qui me l'ont dit depuis 2-3 jours mais les gens ont plus peur parce qu'ils ne sont pas habitués de voir quelqu'un qui a des bonnes intentions ou quelqu'un qui peut vraiment vouloir du bien il préfère me mettre de côté ou me dénigrer une personne qui s'est dit supposément mon ami m'en voulait parce que je n'ai pas répondu au téléphone quand il m'a appelé puis il n'était pas question qu'il attendre 24 heures pour avoir sa réponse parce que lui il disait que s'il m'appelait je devais répondre peu importe ce que je faisais parce que je lui ai dit j'étais en train de parler avec mon conjoint il s'en foutait lui ce qu'il disait c'est que si lui m'appelle j'ai d'affaires à répondre et malheureusement ma priorité moi c'était mon conjoint et non pas cette personne-là qui était environ à à 1000 km de chez moi puis que il pouvait attendre 24 heures mais lui selon lui j'aurais dû répondre et c'est pour ça qu'il s'est mis j'ai tout gardé ce qu'il a écrit et le nombre de personnes qui ont vu qu'est-ce que lui a écrit et au départ il se disait il s'est donné le titre d'un de mes meilleurs amis et en l'espace d'à peu près une heure il m'a descendu il m'a dit que j'étais lâche il m'a dit que j'étais le pire être humain qui ne pouvait pas exister sur la planète parce que j'ai dit que je voulais prendre 24 heures pour répondre et que quand il m'a appelé je n'ai pas répondu à son téléphone parce que je m'occupais de mon conjoint et puis là je sais qu'il a dit à des gens que j'étais instable que j'étais ci que j'étais ça je l'ai laissé faire ce que je me disais moi je croyais que la vérité finit toujours par sortir je croyais que les bons gagnent tout le temps j'aimerais le croire encore moi je pense que je suis bon ça a l'air que tout le monde pense le contraire mais moi je pense que je suis bon je pense que je dis la vérité et je crois qu'un jour on va savoir la vérité mais comme j'ai expliqué à un ami que j'ai invité à souper il y a deux jours si quelqu'un croit comprendre qu'est-ce que j'ai fait avec mes 10 000 gars de TPHS ou avec mes voisins ou avec mes gens qui sont venus rester chez moi à l'alte des anges ou dans le living room des anges ou avec ma mère ou avec mes collègues de classe ou avec tous les gens que j'ai contactés le jour de l'action de grâce et après où j'ai essayé d'envoyer de l'amour j'ai fait jouer la musique dans ma maison le plus fort possible pour que les gens comprennent qu'il faut être de bonne humeur il faut être j'ai essayé mais j'ai pas réussi la preuve on me coupe le téléphone et on me coupe l'internet et je vais devoir être déménagé mais si quelqu'un croit être conscient de tout ce que j'ai fait moi je crois que personne en est conscient et le plus que quelqu'un peut être conscient c'est 10% et quand je dis ça ben là les gens se disent wow ok quand ils calculent qu'ils comprennent le 10% et en fait ils en comprennent peut-être juste 1% j'ai dit le plus possible c'est 10% mais je crois que la majorité des gens une personne qui peut peut-être connaître 10% qu'est-ce que j'ai fait ce serait soit mon ex-conjoint le dernier que j'ai eu ou peut-être mon ami que j'ai invité à souper il y a deux jours sinon il y a une autre personne que j'avais gardé comme confident deux personnes que j'ai gardé comme confident dans le moment où j'essayais d'aider le frère de ma filleule qui est agent de voyage et une autre personne qui est à Sherbrooke qui m'avait aidé beaucoup psychologiquement quand je me rendais compte que j'avais personne qui m'aidait mais lui il a coupé contact avec moi et l'autre aussi la dernière chose qu'il m'a envoyé c'est des points d'interrogation 3-4 quand vous leur dire qu'est-ce que tu veux dire mais ces 4-5 personnes peut-être peuvent réaliser à 10% qu'est-ce que j'ai fait tous les autres moins de 1% ce qui veut dire que 99% du reste que j'ai fait personne en est conscient et je crois sincèrement que jamais personne pourrait être conscient à 100% de ce que j'ai fait parce que même moi il y a des choses que j'ai fait qui ont eu des répercussions dont je ne suis pas conscient donc même moi je suis peut-être conscient à 98% de ce que j'ai fait et je me rappelle de tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai fait depuis l'âge d'à peu près 3 ans quand j'ai été maltraité par une famille à Saint-Basile quand j'ai déménagé à la maison à côté et que la surprise que j'ai eue la personne qui contribuait à ma maltraitance dans la maison où j'étais maltraité se faisait garder dans la maison où j'arrivais quand on m'a déchiré mes livres quand on m'a battu quand j'étais à Saint-Basile quand j'étais un enfant parce que j'étais le seul noir de Saint-Basile pas grand monde qui s'en rendait compte puis la dame chez qui je me faisais garder Mme Vaillancourt j'aurais même eu à venir parler aux enfants de l'école pour leur dire d'arrêter de me battre et j'avais 6 ans dans ce temps-là à 7 ans quand je suis revenu à Montréal que j'allais à l'école Saint-Arsène j'avais un ami Simon il était roux il avait des taches de rousseur c'était un ami mais je me rappelle ma professeure Janine Charles en 3ème année primaire elle, elle était noire mais même les noirs ne me considèrent pas comme un noir et les blancs qui nient le problème de racisme parce qu'ils ne peuvent pas en être conscients ils ne savent pas c'est quoi ils ne veulent pas qu'il y ait du racisme parce que ce serait pas beau pour leur personne et même un policier à qui j'ai expliqué des situations n'a pas voulu s'en mêler et la raison pour laquelle je lui ai parlé c'est parce qu'il était noir et quand je lui ai dit que c'est parce qu'il était noir il m'a dit t'es noir toi tu penses que t'es noir toi fait que les noirs ne disent pas que je suis noir et les blancs ne comprennent pas les problèmes de racisme que j'ai pu vivre en Argentine ou au Brésil et encore bien moins au Canada parce que là au Canada on nie le fait qu'il y ait des problèmes de racisme et on m'a accusé de raciste et que j'étais intolérant aux noirs donc je ne peux plus appeler personne au poste de police chez moi parce qu'il y en a au moins cinq que je n'ai plus confiance il y a monsieur désormais en qui j'aurais eu confiance et quand j'ai eu à faire appel il n'était pas là il était parti en vacances et mais les deux policiers qui sont venus chez moi quand j'ai été pris en otage pendant trois jours chez moi les trois premières secondes qui étaient chez moi à 9h quand ils sont arrivés de 9h à 9h03 ils m'ont dit monsieur Grenier vous devriez porter plainte ils sont partis à 10h entre 9h03 et 9h57 ils m'ont expliqué des choses dont un m'a dit trois fois que j'étais au Canada et à 9h57 ils ont répété que monsieur Grenier vous devriez porter plainte mais entre 9h03 et 9h57 si je lisais le non-verbal et entre les lignes je comprenais qu'il était peut-être périlleux pour moi ma famille mon entourage de porter plainte un peu comme ma mère quand elle s'est faite violer par mon père en 1968 elle ne pouvait pas porter plainte ça fait que en principe j'aurais jamais rencontré mon père mais j'ai rencontré mon père la semaine dernière je ne l'ai pas dit avant elle va le savoir si elle voit ça j'ai rencontré mon père biologique il était avec une dame je me rappelle du nom de la dame et j'ai compris pourquoi ma mère ne voulait pas que je fasse de recherche pour rencontrer mon père et ça n'a rien à voir avec l'autre personne que j'avais rencontré une semaine auparavant c'est une autre personne et j'ai pu dire à mon père que je lui pardonne Céline Dion a fait une chanson je voudrais voir mon père je ne sais pas trop je n'ai pas pensé à cette chanson quand j'ai rencontré cet homme mais quand j'ai entendu la toune après j'ai fait ok ma dernière blonde Raymond a eu la chance de rencontrer ses parents je comprenais ce qu'elle vivait il y a un petit bonhomme aussi que je sais qui a été adopté aussi puis moi je voyais des problèmes par rapport à ça mais personne d'autre ne voulait voir on m'a dit mon coeur de mère ne peut voir ces choses-là parce que j'ai dû me taire un enfant adopté je peux vous le dire il y a des questions qu'il a que même si on l'affronte ou qu'on le confronte avec ça ne pourra pas dire à ses parents ce qu'il ressent parce qu'il aura un dilemme et même si on pousse on n'aura pas la réponse je peux vous le dire moi je sais ça je pense que moi je suis stupide et peut-être qu'on a raison probablement qu'on a raison et donc qu'est-ce que je dis c'est que j'ai essayé mais j'ai atteint mes limites mes limites financières mes limites psychologiques aussi je suis fatigué et mes limites physiques je suis fatigué mon coeur serait capable d'encore aimer plein de gens et j'aime plein de gens j'aime tout le monde j'aime autant les humains j'aime autant les oiseaux les mammifères marins terrestres j'aime les arbres j'aime les plantes j'aime le gazon j'aime les fruits les légumes j'aime même les montagnes soit les laurentides les apalaches les rocheuses la Sierra Madre les Alpes les Pyrénées Kilimanjaro l'Everest le mont Olympe ou les pitons rocheux de Kalambaka Kings Canyon la vallée de la mort Californie en fait c'est en pas au Colorado la vallée de la mort c'est proche de Las Vegas en tout cas dans ce coin là pour pas empêcher un coeur d'aimer et moi je sais pas où est la switch on off l'autre jour j'expliquais à quelqu'un comment je me sentais par rapport à une situation puis elle m'a dit Mélissa elle m'a dit vous devez pas vous sentir comme ça là j'ai dit mais Mélissa est-ce que t'es en train de me dire comment je me sens je dis bien ok continue à me dire comment je me sens parce que t'as l'air à savoir comment je me sens en fait tu nies qu'est-ce que je te dis parce que tu veux pas que je me sente comme ça puis moi j'aimerais ça que tu continues à me dire comment je me sens parce que ça a l'air que je peux pas dire comment je me sens parce que tu veux pas l'entendre toi tu dis qu'est-ce que je devrais faire en fonction de ce que toi tu penses puis moi ce que je pense ça a l'air que ça compte pas tu me dis de pas faire ça puis moi quand j'ai commencé à parler à certains jeunes hommes que j'ai vu des messages de détresse sur les réseaux je leur disais je vais t'écouter je te dirai pas comment te sentir dis-moi comment tu te sens je vais t'écouter t'as besoin de le verbaliser dis-moi comment tu te sens je crois que ça les a aidés d'avoir quelqu'un qui les écoutait là je parle ça fait une heure je suis capable d'écouter aussi et j'écoute avec ma tête et je lis entre les lignes je me fie aux apparences mais c'est pas nécessairement les mots qu'on dit qui sont le principal du message et ça c'est monsieur Henri Bergeron monsieur Beaudimanche qui m'a fait comprendre ça dans son livre la communication c'est tout mais aussi quand il m'a interviewé quand j'avais 25 ans pour me demander qu'est-ce que je voulais faire le restant de ma vie c'était madame Picard de l'association des épileptiques de Montréal dans la cour du Beaver Hall qui avait eu cette chance-là de me faire interviewer par monsieur Beaudimanche quand je l'ai vu monsieur Bergeron c'était un homme il était rendu avec un peu de blanc mais c'était un homme impressionnant sa voix il y a quelque chose comme monsieur Rollin que j'ai rencontré dernièrement que j'ai peut-être fait peur parce qu'il se demandait qu'est-ce que je voulais dire ou qu'est-ce que je voulais mais monsieur Rollin pour moi mis à part sa carrière d'acteur a une voix comme je lui ai dit cristalline comparativement à monsieur Bergeron qui elle est plus feutrée mais ces deux personnes-là pour moi c'est sûr ça n'enlève rien à monsieur Nadeau ou monsieur Boulu ou au niveau des femmes la mère de madame Fauché la mère malgré que la fille elle parle bien aussi mais madame Fauché ou madame Dumont ce sont des gens qui ont eu et même madame Cassegrain quand on écoute sa façon de s'exprimer c'était quelque chose elle parlait très bien et même monsieur Chartrand moi j'adore la couleur du langage de monsieur Chartrand c'est fantastique ça c'est merveilleux d'avoir pu parler pendant 60 ans avec ce qu'il était et même quand il a dit au juge s'il pouvait lui dire ce qu'il lui a dit après le jugement après qu'il a été libéré la deuxième fois qu'il s'est fait arrêter je crois le juge ne pouvait pas rien dire mais il l'a dit pareil c'est très intelligent monsieur Chartrand puis un des reportages que j'ai vu sur monsieur Chartrand où ce qu'il était avec je crois que c'était Jacques Languéran puis il y avait Yvon Deschamps puis il y avait des gens de la communication là ah puis le monsieur aussi là c'était une belle gang c'était une belle table ça là quand on voyait les gens qui discutaient avec cet homme Michel Chartrand Michel Chartrand pour moi Michel Chartrand Lucien Bouchard sont des hommes vraiment là des hommes et même si j'ai plus des tendances gauchistes je dois dire que monsieur Bourassa vraiment a eu une vision M. Johnson M. Charest ou M. Couillard font leur possible bon à l'impossible nul n'est tenu ni eux ni moi mais M. Bourassa vraiment a été une personne significative dans l'histoire de Québec même s'il était libéral et j'ai rien contre les libéraux au fédéral M. Trudeau de façon possible mais je lui ai déjà expliqué ce que je pensais par rapport à son travail mettons par rapport aux homosexuels il fait son mieux compte tenu des circonstances peut-être il fait quand même un bon travail un que même Mme Campbell Mme Campbell a été sacrifiée par les conservateurs à mon avis M. Martin a fait son possible M. Dion il avait des belles idées mais il n'y avait peut-être pas la pédagogie la communication et l'assurance que ça aurait pris M. Dion avait des bonnes idées M. Chrétien c'était bien il a quand même réussi mais ce qu'ils ont fait pour le scandale des commandites ça a tout gâché M. Mulroney a quand même fait des bonnes choses aussi bon il avait à dealer avec cette histoire du lac Meach mais mis à part cette histoire du lac Meach il a quand même fait des belles avancées pour l'ALENA vraiment là c'était bien c'était avec M. Regan qui a fait ça ou M. Bush non c'était avec M. Regan je crois qu'il a fait ça l'ALENA puis à ce moment-là au Mexique c'était je ne me rappelle plus le président du Mexique mais mais bon enfin je pourrais parler pendant des heures mais qui ça va intéresser je suis stupide je suis stupide d'avoir eu espérance je suis stupide de ne pas avoir réussi j'ai essayé mais ce qui compte c'est le résultat puis le résultat ben je me fais couper l'électricité pas l'électricité le téléphone l'internet demain et je vais devoir déménager et je ne peux pas demander d'argent à personne qu'est-ce qui va m'arriver je ne sais pas j'ai des plans j'ai des projets je suis fatigué Amnistie internationale ne m'a pas rappelé je leur ai laissé un message il y a quelques minutes la dame que j'avais contactée je croyais qu'elle était mais non et mes 5 africains un qui est en Côte d'Ivoire deux qui sont au Congo un qui est au Bénin et un qui est en Algérie je sais qu'ils vont voir la vidéo je suis désolé j'ai essayé j'ai essayé c'est parce que je ne vous aime pas mais je ne vous aime pas je suis désolé je suis désolé mon chance mon chance mon chance je suis désolé 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 je suis désolé